A l'occasion du Tour de France, Michelin a invité la presse à découvrir ses ateliers de recherche sur les pneus vélos à la Doubs. Ici, on teste les deux roues comme on teste les voitures ou les poids lourds. A l'aide de ce tricycle un peu spécial, les ingénieurs calculent l'adhérence des pneus vélos sur route mouillée. En fait, on vient tester l'angle d'inclinaison maximum qu'on peut prendre avec deux pneus homogènes sur le vélo. Et plus on peut prendre d'angle, plus on peut aller vite. D'autres tests sont réalisés à l'intérieur des ateliers vélo. Cette machine, par exemple, permet de calculer la résistance au roulement. Les pneus vélos Michelin sont fabriqués avec deux gommes différentes afin de les rendre plus robustes. C'est d'offrir un maximum de longévité sur le sommet du pneumatique, donc avec une gomme plus rigide. Et pour être très adhérent lors des prises d'angle, il faut avoir sur les flancs, sur les épaules, pardon, sur les épaules du pneu, une gomme beaucoup plus adhérente. Les pneus vélos représentent une partie infime de l'activité de Michelin. Pourtant, la manufacture continue d'investir dans le deux roues, vélo de route comme VTT. Même si parfois, quand vous voyez un pneu vélo et sa petite taille, vous pouvez vous poser des questions sur le contenu, il y a autant de technologies. C'est un peu différent du reste, mais le contenu de technologies est aussi important. Le vélo, c'est un très bon vecteur d'innovation. Entre septembre 2011 et janvier 2012, Michelin va sortir sa nouvelle gamme de pneus vélo, les Pro 4, destinés aux particuliers comme aux professionnels. Aujourd'hui, une seule équipe engagée sur le Tour de France roule avec des pneus Michelin.